On va revenir du côté de Naël. Des éléments du dossier, tout le récit de Naël, des médias, des journalistes, de ceux qui ont défendu cette racaille s'effondre. La police avait raison dès le début, on a des nouveaux éléments qui le confirment. Maintenant, il y a une question qui se pose. Naël, c'était un milliard de dégâts, des émeutes dans toute la France, des minutes de silence partout jusqu'à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande à l'Assemblée nationale d'annuler la minute de silence. Je vous rappelle qu'ils ont fait une minute de silence pour Naël. Pour Thomas, ils ont failli pas la faire, ils se posaient des questions. Et pour le flic récemment qui est... Pas le flic d'ailleurs, pour l'agent municipal qui est décédé récemment. Ils sont en août, mais d'une force. Il y a un autre flux d'obtempéré qui a mis un flic dans une très mauvaise position, qui s'est fait renverser, enfin qui s'est fait écraser. On va en parler. On va en parler vite. Mais d'abord, le plus important, reste Naël. Oui, d'ailleurs, Jules, j'avais zappé, mais Eric Comin, oui, effectivement, pas de minute de silence. Il n'y en a pas eu. C'est pas un délinquant. Il y a une racaille. C'est un flic. Pour eux, apparemment, je ne sais plus quel journal ou quelle personne politique a dit ça. C'était un accident du travail. Quoi qu'il en soit, Naël, on ne va pas revenir dessus. On a fait, il y a toute une playlist là-dessus. Ce que je vous invite à regarder aussi, c'est Camilia et les refus d'obtempérer. On a traité pas mal des refus d'obtempérer. On va en reparler des refus d'obtempérer. Et donc, on a l'affaire Naël. Il y a des rebondissements incroyables. Le 27 juin 2023, au cours d'un contrôle de police qu'il avait refusé à Nanterre, le jeune Naël Merzouk, au volant d'une grosse cylindrée de location immatriculée en Pologne, était touché. Je vous rappelle qu'il était mineur. Il conduit une voiture de location sans permis. C'est un peu comme l'histoire de la Lamborghini qui était louée et qui renverse un cycliste, qui tue un cycliste. Je lui ai dit, mais comment ils peuvent louer ce genre de bagnole ? Il était touché par le tir d'un policier et décédé sur place. Après un an d'enquête, la version des parties civiles est démentie. Nous avons eu accès au dossier d'instruction, plusieurs milliers de pages et de procédures. Alors je vous raconte même pas, sur les réseaux sociaux, vous tapez Naël, le nombre d'insultes dans tous les sens et de racisme anti-blanc, anti-français, anti-flics. C'est un truc de fou. C'est une affaire qui avait mis le feu aux poudres dans le quartier et les villes partout en France et qui a été devenue un symbole brandi par la gauche pour crier aux violences policières systémiques. Mais l'enquête sur l'affaire de Naël Merzouk a été clôturée cet été et la version des parties civiles est démentie. C'est clôturé cet été, mais pourquoi personne n'en parle ? C'est ça qui est fou. Pourquoi il faut que ce soit quelque chose qui s'échappe ? Que ce soit une info échappée et pas juste sur tous les plateaux télé. D'abord, contrairement à ce qu'affirme le passager de la voiture, les policiers n'ont pas frappé Naël Merzouk avec la crosse de leur pistolet. Les policiers n'ont pas frappé Naël. Naël a volontairement redémarré la voiture. Le bolide a franchi à six reprises 90 km heure et a atteint la vitesse maximale de 116 km heure. Il aura pu renverser je ne sais pas combien de personnes. Et on l'a vu récemment avec les vidéos récentes autour de l'affaire de Camilia, le nombre de refus d'obtempérez, même si Camilia ce n'est pas un refus d'obtempérez, c'est encore autre chose, c'est un rodeo. On a traité pas mal de refus d'obtempérez un peu à gauche à droite. Le nombre de personnes qui pourraient être sauvées. Et le nombre de personnes qui risquent leur vie. C'est un truc de fou. Et encore une fois, il y a un flic qui s'est fait renverser, c'est d'une violence, on va voir ça un peu après. Les flics sont les pieds et les mains liés. En attendant, Naël, il n'a pas recommencé. Il n'y a pas eu de nouveau refus d'obtempérez. Le tir du policier a probablement été dévié par le véhicule en mouvement. Pourtant, le jour de la reconstitution, des mesures précises ont été révélées. Sur le positionnement des pieds des deux policiers entre le mur et la voiture, selon l'expert automobile, 33 cm séparent le pied droit de Julien M. du muret, situé derrière lui à 31 cm selon les versions de Farid. On est en train d'enculer des mouches pour 2 cm. Je me suis rendu compte. Le passager avant est 36 cm selon le policier. Un consensus de 5 cm près. Quand j'ai senti le véhicule repartir, je me suis senti partir aussi. Mon collègue avait le bras dans l'habitacle. Et aussi pour sa protection, j'ai appliqué un tir pour éviter qu'on se fasse emporter et coincer contre le mur ou rouler dessus. J'aurais pu très bien débucher et passer sous les roues arrières, justifie Florian à son audition. Des vies sauvées grâce à l'intervention des policiers. Les policiers n'ont pas menti. C'est assez intéressant quand même. Un autre truc qui est assez intéressant, c'est ici sur Europe 1, il balance ça. Attends, je crois que c'est là. Blah, 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 le mineur des 17 ans, blah, blah, là. Naël Merzouk a appuyé sur le bouton Start and Stop, puis en même temps sur la pédale de frein, avant de passer le levier de vitesse sur le mode Drive et enfin accélérer. C'est comme ça qu'on démarre une bagnole automatique. C'est comme ça qu'on démarre une bagnole. Tu peux plus démarrer une bagnole si t'as pas ton pied sur le frein. Ce qui a conduit à faire dévier le tir du policier dans le coude, reposer sur le pare-brise de la voiture, tout au long de l'enquête, les deux policiers n'ont jamais changé de version. La volonté de tuer ne transparaît pas à la lecture du procès verbal et des expertises. A ce jour, le policier qui a tiré reste mis en examen pour homicide volontaire. C'est honteux aussi. Pareil, le flic a fait de la prison. C'est honteux aussi. Il a fait son job et il fait de la prison. Je vous rappelle que là, il n'y a pas de présomption d'innocence. Là, c'est présomption de culpabilité directement. Je vous rappelle que le jeune de Camilla, c'est présomption d'innocence. Il est libre. Il est libre. Les délinquants, les racailles, c'est présomption d'innocence. Les flics et les gens honnêtes, c'est présomption de culpabilité. Son collègue est témoin assisté pour complicité de meurtre. Les juges doivent rendre leurs conclusions dans les prochaines semaines. C'est un truc de dingue. On s'en fout. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à la... C'est quoi ça ? Nel Merzouk, cet individu... Ah oui ! Cet individu accusé d'avoir participé aux émeutes relaxées. Pareil. Les émeutes qu'il y a eu. C'était un bordel, mais monstrueux. Dans mon secteur, c'était un bordel, mais monstrueux. Ils ont attrapé quasi personne. Et le peu de personnes qu'ils ont attrapées, ils sont relaxés. Écoutez ce qu'il suffit de dire pour être relaxé. C'est incroyable. Le parquet avait requis dix mois de prison avec sursis. Ou avec sursis. Le directeur avec sursis, toujours. Pour six accusés. Et la relaxe pour la septième. Parmi eux, seuls cinq étaient présents au tribunal. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour établir leur volonté de participer à un groupement violent. Malgré le fait que certains portaient des cagoules de moto et de t-shirt. Ou de masques chirurgicaux couvrant leur visage durant cette nuit des meutes. Donc ils étaient habillés comme d'habitude pour tout casser, comme des casseurs. Mais je ne veux rien dire. Pareil, la mère de Naël, il faut qu'elle rembourse au bout d'un moment. Elle a un milliard de dettes à rembourser. De tout ce que son fils a provoqué. Maître Florent Auchcorn, avocat d'un prévenu de 37 ans, a déclaré à l'AFP que l'affaire s'était dégonflée en cours de route. Son client avait affirmé être à Nanterre pour récupérer un jeune dont il s'occupait. Se cachant dans les buissons pour échapper au projectile. Maître Sarah Papoulard, avocate d'un accusé de 19 ans, a plaidé que son client était simplement venu voir ce qu'il se passait. Ajoutant qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est suffisant. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui ne constitue pas une infraction pénale de participation à un groupement violent. Je vous rappelle qu'en Angleterre, il y a des gens qui sont partis en prison parce qu'ils étaient là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ne faisaient rien. Eux, ils cassent. Rien du tout. Donc, le policier était bien en danger. Le passager a menti sur le coup qui ont sonné à elle. Il a failli percuter deux piétons plus et aller à plus de 100 km heure en ville. C'est la cause des redémorages volontaires que la balle est allée si haut. Il a joué, il a perdu. Je rappelle que le policier mis en cause a fait l'objet d'une détention préventive de plusieurs mois. Contrairement à de nombreux délinquants récidivistes mis en cause dans des affaires graves. Elle est fiée à appeler aux émeutes et à tuer des flics car ceux-ci se sont défendus pour sauver leur vie et celle des passants. Et c'est vrai aussi. C'est scandaleux. Là, les filles devraient tellement être dissoutes depuis tellement longtemps. Je propose que Mbappé et Consor participent au remboursement du coût des émeutes auxquelles ils ont largement contribué pour les déclarations inappropriées. Oui, c'est vrai. Mbappé, c'est la seule fois où il va se dire en un petit temps, j'ai parti trop vite. Mais rien pour les autres. Rien du tout. Rien du tout. C'est un truc de nage. Bonsoir, on l'a vu. Pablo en 2023. Il faut supprimer le permis de tuer des policiers pour éviter d'autres morts comme Naël. En 2024. Les propos de la veuve du gendarme Éric Combin sont ultra violents. Il ne faut pas changer la loi suite à un fait divers. Ah oui, quand ça ne touche pas des délinquants, quand c'est des flics, là, non, non, ça va, là, bon. C'est, c'est, je ne peux pas vous mettre la vidéo. Elle est d'une violence. Il y a eu un refus de tempérer récemment à Chenet. Le mec s'est fait défoncer. Il a sauté sur la bagnole d'à côté comme une boule de flippeur. Il a rebondi comme une boule de flippeur. Et ça pose un autre problème, mine de rien, sur les flics. Déjà, qu'ils sont pieds, poings liés, parce qu'ils ne peuvent pas sortir leur arme de service ni rien, pour se défendre. Ils ne servent à rien. C'est juste des... Franchement, ils sont envoyés au bûcher, quoi. Envoyés au bûcher. Et un peu comme la tentative d'assassinat de Donald Trump, où tu as les agents de sécurité femmes qui n'ont rien foutu. Là, c'est pareil. Le mec se fait défoncer par la bagnole. Réflexe de la femme flic. Oh non, vite, les pompiers ! Il met la main sur la tête et il hurle aux pompiers, les pompiers, vite, vite, vite ! Au lieu de sortir son flingue et d'arroser la bagnole. Ou de courser la bagnole. Il y a aussi un problème du côté de la formation des policiers. En fait, les policiers sont formés. En fait, si vous avez plus de 30-40 ans, vous connaissez Demolition Man. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les policiers sont formés, comme dans Demolition Man. Et ce qu'il nous faut, c'est des policiers à l'ancienne. Est-ce que ça marche pas ? Ça marche pas... D'être pipou dans son truc de policier. Affaire Naël, les accusations mensongères contre les policiers s'effondrent après un an d'enquête. Aucune mention de cette information pourtant capitale dans le journal de Libération qui a fait 6-1 anti-flics après la mort de Naël. Les gauchistes ? Les walkistes ? C'est les premiers à appeler à l'intifada. C'était scandaleux. Eric Dupont-Montretti qui ose. Tout mon soutien aux policiers municipaux blessés lors du refus d'obtempérer. Ma politique pénale en la matière est claire. Elle se résume en 3 mots. Fermeté, rapidité, systématicité, tt, tt, tt. C'est côté qui dit, menteur, vous faites rien que des paroles, zéro acte. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. et à bientôt pour notre aventure.